ils vont toujours plaisir là on va voir on va avoir un petit un petit bronyx contre mabletos qui va faire totalement et on va commencer voilà c'est ça alors que pour le moment alors que du coup c'est lancé oui je pense qu'il réagissait à des problèmes techniques mais qui n'en fait pas vraiment donc ça va ok ok alors j'ai rien dit j'ai rien dit c'est un pari bizarre c'est vrai alors du coup on salue quand même le skin que j'ai mis sur le bronyx à sélectionner c'est le skin du roi limite non pas du tout j'arrive pas à faire fonctionner je sais pas pourquoi non non mais j'ai enlevé tous les autres skins de M3 pour essayer mais ça a pas marqué du coup on en discutera évidemment alors que pour le moment le neutral est présent ça s'échange des petites ouvertures de neutral même si là évidemment boom brand pour power order ça met les pourcentages bien comme il faut c'est le combo le combo le plus répandu des lignes qui est aussi un des plus pratiques c'est un des plus simples qui fait les bons des gars il va tuer au bout d'un moment il fait un peu tout en plus ce mouvement aussi c'est le fun j'ai mon rapport vous avez vu c'était comme le chantier en vrai en vrai je suis hype par un truc en mineur en 1 c'est assez rare même les deux ça vraiment short up au dessus de la galop attaque de link pourquoi pas et c'est vraiment trop stylé ça a bien ça a marché le vent alors que la galop attaque de link elle est grosse c'est la classique que de link hein vous avez été de chez les draps à F plus de link parce que déjà vous serez déjà trop reculé en fait je sais que tu sais qu'il aurait pu ne même pas spot dodge hein il aurait pu juste up b qui serait marcher ouais F tilt up b c'est un vrai truc euh... c'est juste que normalement c'est normalement il y a outspace donc du coup le joker n'était pas grave donc il y a d'abord dash et là lui il a le temps d'être donc du coup on a prononcé sa première stock on a hésité parce que du coup comme on n'a pas de retours je sais pas si on a fait le chat n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème au niveau du niveau euh... ah mais c'est vrai que c'est vraiment la S limite t'sais attend non mais vu le coeur parce que j'ai un casque en fait j'ai un casque beaucoup comme comme ça je suis sérieux vu que j'ai vu que j'aurais l'émission sur ce que ça j'ai alors en fait pour continuer à commenter du stream avec le top stream par ma métause et qui rend la game beaucoup plus serrée euh... avec les stages graves c'est que malheureux genre de jeu c'est vrai ouais j'ai l'impression que j'avais l'aggrave parce que ça va faire un link qui peut vraiment pas d'autres pas de bien dans notre shield donc c'est quelque chose qui va pas d'apprendre bah c'est surtout que tu peux prendre le plus pour ça en fait parce que là les plus pour ça c'est totalement là 100% il y avait de link au led surtout sur Final City tu vas exploser sans que je n'en ai pas d'autre en fait ok oui ça va le prendre trop ça va le mettre au led la bombe pour mettre la pression euh... alors que pour le moment 123% du côté de la botte il faut vraiment réessayer euh... il profite pour essayer de revenir et surtout il faut essayer de rentabiliser ce Arsene parce que là si Arsene ne paie rien euh... c'est presque on va dire une loose condition en fait et là on le voit il a mis quelques petits pourcents mais ça ne suffira pas donc là il faut vraiment jouer de façon parfaite ou alors espérer et donc il faut être crazy sur la dernière stock et surtout il ne faut pas mettre sa garde parce qu'il faut passer à des onis qui mettent bien une... c'est qu'un up jump ouais complètement complètement parce que là euh... le plan c'est qu'il n'a pas été sur... il ne fait pas des trucs en fait c'est ça, il y a besoin d'être les dégâts il y a besoin de tuer, il y a besoin de prendre ce qui soit tout simplement euh... et si euh... et si Bronix continue à bien se donner comme il le fait à mettre pour les bonnes hitbox là où il le faut et surtout de ne pas se prendre les... les... les pas secrets de Jokert pour les grabs et tout ce qui s'en suit hein mais euh... ça va être... trop beau, trop beau, trop beau trop beau, trop beau trop beau, trop beau, trop beau trop beau, trop beau, trop beau réveiller là bien qu'il faut ouais, complètement ouais, surtout qu'il est là ouais, surtout qu'il est là ouais, ouais, mais limite la win condition en fait parce que là, à tout moment s'il trouve le king maintenant c'est très très bien parce qu'il peut uniquement temporiser pour avoir un autre Arsene pour la stock d'apes ou pas assez très bien euh... parce qu'en fait le problème c'est qu'à ce niveau de jeu à part... c'est donc assez ambitieux de jeu voilà, mais je pense aussi parce que euh... à part avec euh... une grosse erreur de Bronix Jokern a pas beaucoup de kills d'options à part euh... à part avec des... à part avec des Exeggors c'est pas clair par contre là par contre ça évidemment tu as explosé le Smash de Link euh... on voit, on voit, on voit le Smash et c'est vraiment nature et un petit fact là parce que euh... j'en profite petit fact, tout le monde dit que le Smash de Link est le plus puissant du jeu euh... c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai, c'est plus puissant non non mais non mais c'est même pas ça en fait la différence alors je vais faire mon jeu en frame data pendant un moment euh... c'est... c'est de faire mon jeu en frame data, allez-y c'est qu'en fait Link a le Smash le plus fort du jeu quand il est chargé à fond mais... en fait la... la puissance euh... la croissance de puissance euh... de chargement entre tous les Smash n'est pas la même c'est-à-dire que Link a la plus grande euh... croissance de puissance sur son F-Smash euh... mais de base si on ne charge pas le F-Smash ce n'est pas le plus puissant oui non mais ça va de toute façon on t'entend pas j'ai bien réglé le micro Link est à part un death et on l'oublie pas donc... ça va c'est vrai on s'est pas lu donc évidemment Mark et Pete euh... parce que j'en ai rien à faire du turn back c'est aussi un personnage DLC c'est juste que ça c'est un mauvais personnage euh... du coup... j'ai pas vu le stage j'ai pas vu le stage non plus mais euh... oh si bah si en fait il y a Wonder Wings et euh... il y a le Wonder Wings donc voilà un peu plus petit on est sur quel autre ça va ? qu'est-ce qui a pris euh... j'ai non on est sur quel autre ça va ? avec Comic City c'est pour ça que j'ai dit un peu plus petit ouais euh... bah oui et non parce que ok la surprise de stage elle est peut-être plus petite par contre euh... au niveau des bords on va plus... on va sauver plus longtemps oui parce que... oui parce que... tu meurs pas en fait... enfin tu meurs du tout c'est que ça euh... on a... par contre il a trop un counter et ça c'est très très c'est compliqué hein... qui révèle le truc euh... rebel guard voilà rebel guard il va mettre très très bien parce que ça active euh... d'autres grands frères qui arrivent ici euh... qu'il va casser des bouches même si là on a un point d'accord c'est vraiment Bronix c'est très très bien calcul que euh... dans le grand frère là on ne joue pas après quand... c'est un frère qui l'a c'est... c'est une approche c'est absolument le faire à la mort hein... c'est pas exactement c'est voilà qu'il est malade c'est... c'est compliqué hein... c'est compliqué hein... c'est compliqué pour Mavelto si on n'arrive pas à tenir les... en tout cas j'ai... je n'ai pas pour le goût mais moi je vois pas mal de fois Bronix faire ses euh... euh... en... 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 en mode je veux pas me faire spike donc du coup ils n'accrochent pas le bord il peut y aller beaucoup plus haut euh... c'est... oui oui je le sais ce que Mavelto c'est que il fait ça généralement pour éviter les affords de... en tout cas que Mavelto il s'en fait pas il peut parier dessus pour finir son landing c'est ça qui est dommage c'est ça c'est ça qui est dommage c'est ça qui fait du mal à... s'adapter aux autres désavantage de Bronix ouais c'est ça qui s'adapte dire mais... en désavantage il s'adapte pas aux désavantage de Bronix alors que c'est vital de... 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 c'est à peu près le seul moment où lui c'est lui bah c'est ça en fait genre euh... surtout quand il est en juggle parce qu'à limite Mink lorsqu'il veut Recover c'est limite un des meilleurs personnages du jeu je trouve Recover quand on... on maîtrise très très bien après c'est vrai que Bronix on ne connaisse pas à 100% les bons Recoveries il est en fait mais c'est pas euh... euh... c'est pas euh... euh... c'est vraiment un main Link qui est au cas c'est vraiment désolé pour vous mais... ça va pas dire avoir un Link euh... donc euh... ah tu vois encore une fois ce Up-B ici tu vas être plus haut tu vas être catch par les petits guns de tout là euh... ah là il l'a vu tu vois mais après il drague c'est dommage parce qu'en fait il fait du menu euh... incroyable pour essayer de le catch avec des guns alors que s'il attendait une LD il aurait... c'est moi je crois c'est une LHT en vrai c'est vrai c'est vrai j'ai l'impression que le LHT il reste pas assez dans le LHT c'est trop compliqué alors que le LHT a toujours aussi important pour le JT c'est vrai que c'est vrai c'est même pas ça c'est vrai c'est vrai que là le build s'il attendait c'était une impression d'être fort tu vois en fait c'était même pas dans le LHT parce que la personne n'a pas encore accroché le LHT il est je trouve ça par contre la bombe du cover vu qu'on était deux au terrain elle était relativement accessible là c'est vrai c'est vrai là je vois que c'est vrai que il devait tout faire pour tuer ouais mais en même temps il a raison parce que Link là 161% il faudrait arrêter de décloner un petit instant parce que là en plus de ça Link avec la rage sur le smash il va faire encore plus mal là il aurait une une plus smash c'est vraiment très dangereux il peut il a pas il tuer la flèche il y a un snipe mais comme ma VT il n'a pas utilisé son jump il faut vraiment retrouver non c'est pas maintenant que je vais porter du LHT il était le rôle qui sortait du BAC j'ai un bon manœu bien vu les retours de Bull Rang là le petit peu délit je ne sais pas ce qu'il est qui ont été vers lui Alors que... Je n'ai jamais vu Chiroline faire... Don'tspo tuer Je suis quasiment sûr que la Don'tspo tuer Avec Arsene, il n'a pas de doute Ouais, on dirait que je n'ai pas de doute Mais je le vois du tout sur moi Parce que Link, je n'ai pas à faire Non mais tu dis, la Don'tspo a eu lieu bien là Non, ferme pas Non mais elle va venir à 2.7% Ouais, là il est au plus vert C'est vraiment très compliqué C'est vraiment très compliqué On voit ce qu'il y a les deux Alors en coup, il y a le Mercurex Smash Mercurex Smash qui peut être trop loin C'est très dangereux, ça peut créer Bien joué de la part de Bronix Qui a bien pu rencontrer de nombreux L'Eschrapp Il a survi Survise extrême La survivabilité de ce joueur Mais pas toujours En tout cas, il a bien pu switch entre Camper et AST En fonction de ce qu'avait Joker d'avant-huit Ouais ouais